Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des produits Colorista de L'Oréal que j'ai reçu grâce à Sublime, donc merci Sublime. Je sais pas si vous connaissez Sublime, mais en fait c'est un site internet dans lequel il y a plusieurs youtubeuses, blogueuses qui sont inscrites. On peut en fait mettre nos articles dessus, nos vidéos, c'est un peu un site communautaire entre guillemets. Alors en fait les filles de Sublime, Alexiane et Dunia, nous permettent certaines fois d'avoir des produits pour les tester. Donc là elle m'avait contacté pour tester ces deux produits gratuitement, j'ai dit ok avec plaisir parce que j'avais trop hâte d'essayer ces produits. Et en fait il fallait que je fasse soit un article, soit une vidéo dessus, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi pas un article, mais là j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Donc je vais vous donner mon avis sur ces produits, sachant que j'ai pas un super avis dessus, je suis désolée. Et par contre restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quand même une petite surprise pour vous tout de même. Alors je vais commencer par le produit que j'ai le plus aimé parmi les deux, sachant que vous allez voir que mon avis n'est pas super bon en général. Quand même avant que je vous parle du produit, enfin des produits, il faut savoir que moi je ne fais pas de coloration sur mes cheveux. La dernière coloration que j'ai faite, c'était un diacolor et c'était il y a 5 ans. Depuis que j'ai emménagé en province, j'ai décidé que je voulais être naturelle. En fait je suis la pure parisienne qui se dit, ouais je suis en province, j'essaye d'être naturelle. Mais en fait, voilà, le naturel revient au galop et je ne suis pas du tout naturelle. Puisque vous avez vu mes yeux, je me maquille comme c'est pas possible. Enfin bref, donc oui j'avais envie que mes cheveux, voilà, soient un peu plus naturels, un peu plus, moins attaqués en tout cas. Parce que je faisais du diacolor, je faisais un extensos, donc ça veut dire les cheveux plaqués, etc. Et je voulais que mes cheveux respirent un peu plus parce que j'ai trouvé de moins en moins beau. Et donc j'ai arrêté les couleurs il y a 5 ans, voilà. Donc, revenons au produit. Donc j'ai essayé le washout, là aujourd'hui on est jeudi, donc je l'ai essayé mardi, le jour de mon repos. Donc c'est un tube qui fait 80ml, j'ai pris la couleur burgundy. Ouais burgundy. Donc à la base c'est fait pour les brunes, puisqu'ils montrent en fait derrière à quoi devraient ressembler mes cheveux. Je l'ai laissé poser au moins 30 minutes. Et ils disent qu'il faut laisser poser, genre je crois que c'est 20 à 30 minutes ou 15 à 30 minutes, un truc comme ça. Alors, au niveau de l'application, il y a 2 paires de gants à l'intérieur, mais je trouve que les gants c'est n'importe quoi. J'ai pris une vidéo, alors peut-être que je vous montrerai. J'en ai quand même eu au niveau des poignées, parce que les gants étaient trop grands. Donc ça, quand je frottais mes cheveux, bah ils partaient. Donc ça, je trouve ça absolument pas pratique. Si vous avez des gants à vous, voilà, un peu plus serrés à votre taille, franchement, prenez-les. Voilà, mon avis. Après, donc j'avais bien mis une serviette noire pour pas trop salir ma serviette, pour pas que ça se voit trop. J'en ai eu un peu au niveau du cou et des oreilles, mais c'est parti assez vite. Après, vous pouvez mettre de la crème ou quoi que ce soit. Mais moi, je pensais pas me tâcher, donc bon bah voilà. Et donc j'ai laissé poser, alors c'est pas pratique je trouve, parce que, en fait, il faut laver vos cheveux avant, faut pas mettre de produit dessus. Enfin, faut laver vos cheveux avec un shampoing, voilà. Faut les sécher, mais faut pas mettre de produit dessus. Sauf que moi, j'ai une touffe du style Jackson 5. Et pour les démêler, même si j'ai passé la brosse, etc. Après, je voulais séparer mes cheveux, tout ça. C'était, mais catastrophique. Je ne peux pas séparer, moi, mes cheveux correctement avec des cheveux style Jackson 5. Donc j'ai essayé quand même de faire ça en plusieurs mèches. Donc j'ai rattrapé mes cheveux, tout ça, tout ça. Sauf que, bah, en fait, quand je voulais rattacher mes cheveux correctement, et bah, il y avait des mèches que j'avais déjà faites qui se remettaient dans le chignon. Enfin bref, j'ai pas trouvé ça du tout pratique. En plus, s'attacher les cheveux avec les chignons, c'est pas du tout pratique, ça je peux vous le dire. Donc, soit à faire à deux, soit à faire toute seule, mais autrement, je pourrais pas vous dire comment. J'ai jamais fait de couleur chez moi, et franchement, bah, ça me tente pas d'en faire, voilà. Ensuite, au niveau du résultat, et bah, je suis pas du tout contente. Alors, il y a un point positif que je pourrais donner, c'est ça n'a pas abîmé mes cheveux. Voilà, mes cheveux sont doux, tout se passe bien, etc. Par contre, excusez-moi, je vous montre quand même la couleur sur une brune. Donc, ça devrait être comme ça, on est bien d'accord, mais voilà quoi. Et, je vous ai pris des photos juste après, bah, la teinture. Mes cheveux sont presque... En fait, c'est juste un nombré, mais très très léger quoi. Mais super léger. Et, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, une fois qu'on a fait la couleur, faut juste rincer. Bon, bah, ça a beaucoup, 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 beaucoup dégorgé. J'ai l'impression qu'en fait, mes cheveux n'ont pas... La couleur ne s'est pas imprégnée sur mes cheveux, en fait. Parce que c'est vraiment fait pour les brunes. Je suis pas brune de chez brune. Je suis châtain foncé, comme on dit chez les coiffeurs. Excusez-moi, les brunes, bon courage quoi. Enfin, je comprends pas. Alors, moi, ce qui me... Ce qui me perturbe un peu, c'est que j'ai vu plein de vidéos avec plein de youtubeuses qui avaient des cheveux bruns, etc. Ça fonctionnait. Donc, c'est peut-être mes cheveux à moi qui sont pas faits pour. Mais, dégoûter. Voilà, ça, je peux vous le dire, dégoûter. Et ensuite, ça, c'est le pire. C'est la première chose que j'ai essayé. Alors, je vous avais tourné une vidéo, mais je l'ai effacée. Et puis, de toute façon, vous me voyez juste gigoter de partout parce que c'était une catastrophe, ce truc. En fait, j'ai mis... J'ai mis, en fait, ma serviette, tout ça. J'ai, en fait, pchité, mais sauf que... Comment vous dire ça ? J'ai voulu faire quelques mèches, donc j'ai tiré la mèche et puis je faisais pchit. Mais le problème, c'est que, bah, le pchit, il fallait que j'en mette beaucoup pour que ça fasse une couleur. Et il n'y en avait pas assez pour tous mes cheveux. Bon. Et ils disent, après, qu'il faut laisser poser une minute et passer un coup de brosse. Alors, j'ai fait ça sur cheveux raides, d'accord ? Parce que je me suis dit que ça allait être galère. Mais comment vous dire ? Une fois que j'ai brossé, il n'y avait plus de couleur. Il me restait une mèche. Donc, j'étais vraiment dégoûtée. En plus, c'est comme de la laque. Donc, quand je me brossais, bah, c'était vraiment pas agréable. Ça m'a fait super mal, sincèrement. J'ai cru que j'avais des nœuds partout. C'était pas possible. Impossible de laisser mes cheveux détachés. Parce que l'effet lac, nœuds partout, c'était trop moche. En plus de ça, j'en avais partout sur les mains. Partout au niveau du cou, de la nuque. Partout sur mes vêtements. Partout sur ma brosse, sur mon babyliss. Partout après. Parce que, en fait, ce truc-là, ça dégorge, ça dégorge, ça dégorge. Tout le temps après. Il y en a sur les vêtements, il y en a partout. Moi, là, je viens seulement de finir de nettoyer mon babyliss. Parce qu'en plus, ça part pas facilement de certains objets. Donc ça, ça fait plus d'une semaine que je l'ai fait. Donc, rendez-vous compte. Ah oui, j'avais pris la couleur turquoise. Parce que je vous dis pas non plus la couleur. Ils mettent sur les brunes. Mais, voilà. Non, je pense pas. Alors, après, je pense que ce genre de spray, c'est bien quand vous avez déjà fait votre coiffure. Vous passez un petit coup. Alors, peut-être un chignon ou quoi que ce soit. Un bun ou quoi que ce soit. Et puis, vous ne touchez plus. Voilà. Vous ne touchez plus de la journée. Mais alors, mais plus du tout. Parce que sinon, voilà. Et faites attention quand vous allez vous coucher. Non, mais pas dans des draps blancs avec ça. Parce que vous allez en avoir partout. Après, le problème de ces deux produits-là, c'est qu'il n'y en avait pas assez pour mes cheveux. Et pourtant, alors certes, j'ai les cheveux longs. Mais ça va, quoi. Voilà. Ils arrivent au-dessus de ma poitrine. Donc, je ne comprends pas. Alors, pareil, ça, ça a fonctionné sur plein de youtubeuses. Mais pas sur moi. Donc, je ne sais pas. Je pense que je dois avoir un souci avec ce genre de produit. Alors, peut-être que celui-ci, je ne savais pas très bien l'utiliser. Ça, ça se peut. Mais même, enfin, au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi ça a dégorgé aussi vite, etc. Enfin, voilà. Je ne comprends pas trop. Mon avis sur ces produits n'est pas du tout bon, entre guillemets. Ça, ça coûte dans les 8 euros. Et ça, je crois que c'est dans les 10 euros. Et franchement, je n'achèterai pas ces produits-là. Puisque moi, ça ne fait rien du tout sur mes cheveux. Celui-ci, c'était une catastrophe. Et ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Même si c'est celui que je préfère parmi les deux. Après, je me suis posé la question. Puisque L'Oréal et Sublime me permettent de vous faire gagner le Colorista Spray. Je me suis posé la question, vu que mon avis n'est pas du tout bon sur ce produit. Je me suis dit, est-ce que je leur fais gagner un produit que je n'ai pas aimé ? Enfin, ce n'est pas logique. Et je me suis dit qu'il y en a peut-être quand même d'entre vous qui voudraient tester les produits. C'est quand même 8 euros. Donc, voilà. Et en plus, je me suis dit que la personne qui gagnera ce produit, peut-être qu'elle pourra me prendre des photos ou me donner son avis. Parce que, savoir si ça a bien fonctionné. Parce que c'est catastrophique. Et qu'elle me dise si elle est blonde, brune, tout ça, tout ça. Donc, je vais vous faire gagner ce produit. Je vais tout vous mettre de toute façon en barre d'infos. Ce serait pour gagner le Colorista Spray. J'espère quand même que ça vous fera plaisir. Parce que moi, personnellement, bon, bah, voilà, je vous l'ai testé. J'ai testé, je sais que je n'achèterai pas. C'est pratique, au moins, j'ai envie de vous dire. Au moins, ça m'a donné un avis clair et net sur ces produits. Donc, voilà. Voilà la vidéo sur les produits Colorista. Alors, voilà, j'espère que celle ou celui qui gagnera le produit, bah, ça fonctionnera. Voilà, c'est tout ce que j'espère pour vous. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits. Vous les avez peut-être déjà essayés. Dites-moi si vous êtes brune, blonde, chatte, un foncé comme moi, chatte, un clair ou quoi que ce soit. Je suis peut-être la seule à ressentir ça. Je ne sais pas parce qu'en voyant toutes les vidéos, tout le monde a l'air waouh. Et moi, pas waouh du tout. J'ai l'impression d'être la seule à être déçue de ces produits. Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, à partager la vidéo. Plus on est fou, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Allez, à plus. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...